Alors les amis, j'ai envie qu'on avance parce que j'ai envie qu'on parle des backrooms. Alors, les backrooms, c'est un sujet intéressant. Alexandre, on va rappeler, j'en ai parlé en off aux amis tout à l'heure, pourquoi parler des backrooms ? Alors, on parle des backrooms dans un cadre spécifique, pas ceux des boîtes de nuit ou des clubs échangiques. Certains d'entre vous peuvent aller, vous avez tout le droit de le faire. On n'y va pas, on n'y va pas. Et je ne regarde personne en disant ça. En fait, ce qui s'est passé, samedi dernier. C'est pour ça que j'ai mis une image. Il n'a pas récupéré d'hier soir, il n'est pas représentable. On n'a pas d'argent parce que tout l'argent, parce qu'elle fait faire le claque à la Thierry Ardisson dans des endroits non fréquentables. Alain est avec une poche de claque, donc il laisse ça. Bon, donc les backrooms, pour faire simple et pour expliquer, samedi, nous étions au salon du paranormal à la ville, avec Alexandra, avec Jocelyn. Et pendant l'intervention que nous avons faite avec Jocelyn, nous avons laissé un petit temps d'échange avec le public. Et on se retrouve avec un petit gars qui vient nous voir, qui se met devant la scène et qui nous dit, voilà, j'aimerais savoir ce que vous pensez, si vous pensez qu'il y a des liens entre les aliens et un mot qu'on n'arrive pas à comprendre. On n'entendait pas bien sur la scène, donc on n'arrive pas, au bout de deux minutes, on est même à genoux sur l'estrade pour essayer de comprendre ce que nous disait le petit gars, mais on ne comprenait pas. Alors on a dû dire avec Jocelyn, on s'est regardé comme deux vieux cons, on a dû, viens nous voir après, parce que, je suis désolé, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Donc, en fait, il est revenu, moi je discute avec Alexandra, donc il est venu nous voir. Et c'est vrai que dans ses yeux, j'ai senti quand même beaucoup de conviction. Je crois qu'on est d'accord là-dessus, Alexandra. Ah oui, oui, il y croyait dur comme ça. Lui, c'était pas un délire, c'était vraiment son truc. Il dit, voilà, moi, je vous parlais des backrooms. Et honnêtement, personne autour de moi, Cécile ne connaissait pas, Jocelyn ne connaissait pas, Alexandra, tu ne connais pas, je ne connaissais pas. Donc, on est allé sur Internet et vu la conviction de ce petit gars, et c'est vrai qu'en rentrant chez moi, j'ai demandé à mes filles si elle connaissait, la plus petite connaissait, enfin, elle m'a dit non, c'est des conneries, mais elle connaissait quand même. Donc, j'ai dit, il faut qu'on parle des backrooms parce que les jeunes ont l'air de connaître, les moins jeunes ne connaissent pas. Alors, Fred, bien sûr, toi, tu connaissais déjà les backrooms. Oui, parce que je ne suis pas un boomer. Voilà, exactement, entre autres. Vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Voilà, effectivement, si un enfant de 12 ans vous parle d'un truc que vous ne connaissez pas, il y a deux solutions. Soit on évite le sujet en disant que c'est de la merde, soit on détourne le sujet. J'imagine, Pascal, que tu vas dire, mais tu connais Frédéric Valentich, c'est super intéressant. Non, 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 il n'a pas fait ça. Et Jocelyn a dû parler, mais tu as des gens t'en parler, la Marie Céleste, c'est en 1847, en plein milieu d'Océan. Au large de la sorte, c'est très juste. Je vais poser une question. Pour te dire, Fred, je vais poser une question, et c'était peut-être la seule question qui m'intéressait, vu le niveau de conviction qu'il avait, c'est, mais est-ce que ça te fait peur ? Est-ce que tu y crois et est-ce que ça te fait peur ? Moi, c'était ça ma préoccupation à ce moment-là. Et c'est la seule question qui est intéressante dans notre cas. Puisque, en fait, les backrooms fait partie de la grande famille des creepypastas qui ont été très popularisés fin des années 2010 sur le forum 4chan. Alors, le backroom, c'est quoi ? Parce qu'il y en a plein, il y a plein de creepypastas différents. Le backroom, il faudrait imaginer dans un jeu vidéo un bug technique et tu passes de l'autre côté du jeu. C'est ça. Et là, on serait dans le monde réel. Ce serait une porte ou un mur intangible. Vous vous souvenez de l'épisode de la quatrième dimension où la petite fille glisse sous son lit et se retrouve dans un monde parallèle ? Alice. Moi, je me souviens d'Alice qui tombe dans l'intérieur. Il se fait des merveilles. Donc, on a un système d'univers parallèle. Contrairement aux images qu'on avait au XIXe siècle où on se retrouvait dans un autre monde. Contrairement aux années 50, 30 jusqu'aux années 50, on se retrouve dans un endroit non euclidien très inspiré de Lovecraft, par exemple, avec des labyrinthes. Là, on va avoir le même type de labyrinthes dans le sens où on ne peut pas sortir et on ne peut pas se repérer puisqu'on va être dans un environnement beaucoup plus minimaliste, plutôt basé sur… Moi, j'utilise l'image du parking souterrain. Oui, c'est ça. Vous voyez, ces grandes enfilades peu éclairées de colonnes hyper stressantes où dans n'importe quel coin d'ombre, il peut y avoir une créature néfaste et monstrueuse. C'est ça, c'est ça les backrooms. Enfin, les backrooms. On va se retrouver dans un environnement qui est infini, telle la bibliothèque de Babel de Bores, pour ceux qui ont la référence. Un environnement totalement infini, répétitif à l'envie, soit totalement plan, soit avec éventuellement un ascenseur qui remène vers un autre niveau qui sera même strictement identique. Et particularité, au même titre que le terrier d'Alice ou la petite fille dans l'épisode de la quatrième dimension, elle, on ne peut pas sortir. On n'a pas moyen de sortir. Donc, ce jeune garçon a dû tomber sur des vidéos sur YouTube ou des forums dédiés à ça, ou même des jeux vidéo, par exemple, puisque forcément, on vit que ça fait peur. Et on a l'intégralité des terreurs modernes, puisqu'on part de cette légende urbaine qui expliquerait qu'il y aurait un monde parallèle infini autour de nous, bien entendu hostile. Et partant de cette légende urbaine, comme je vous disais avant l'émission, au XIXe siècle, la légende urbaine consistait à être perdue dans des manoirs victoriens. C'est fini, les manoirs victoriens. On est au XXIe siècle. On est à l'époque d'Internet. On est à l'époque des jeux vidéo. Donc, ce qui fait peur, c'est cet environnement-là. Et c'est vrai ce que tu dis, parce qu'on lui a posé des questions. Il a dit non, non, mais c'est sourcé. Il y a des points précis sur Internet et autres. Il nous a même parlé d'une porte dans une cave qui n'était jamais ouverte. Il était persuadé que derrière, il y avait une... Ce n'est pas aussi spectaculaire qu'une Stargate. Et attention, il faut que ce soit normal. On est dans des niveaux de peur qu'on peut trouver, par exemple, étudier par des psys, comme Henri Laborie, par exemple. Donc, on part du réel. Ça ne peut être que réel. Donc, point de Stargate lumineuse ou des choses comme ça du film de Roland Emmerich, on va avoir une porte délabrée qui ne devrait pas être là, qui est incohérente, parce qu'on est déjà dans la cave. Et cette porte, personne ne l'ouvre jamais parce qu'elle mène vers quelque part, vers une volée de marche. Et cette volée de marche va mener dans un endroit. La porte va disparaître ou alors on va se perdre et partant de là. on va se retrouver dans une ambiance type catacombes. Il y a des personnes qui sont mortes dans les catacombes, perdues. Donc, on a, et pourtant, c'est loin d'être un endroit irréel. Je rentre à peine de rando et déjà, il y a des trucs qui fachent. Ah bah oui. Donc, voilà, c'est ça. Alors, le backroom est un des creepypastas. Il n'est pas forcément les plus connus en termes de creepypastas. On est plutôt sur des monstres. Les Black Eyed Kids en font partie ? Les Black Eyed Kids, comme je l'ai parlé, le Slenderman. On est sur des créatures. Dans les années 80, c'était les Candyman. Oui, oui. Dans les années 1960, c'était les Ouija. Voilà, ça évolue avec le temps. Mais c'est névronique. Ouija, ça reste contemporain. Il y a les Ouija Barbie qui existent. Oui. Donc, oui, oui, le Ouija reste toujours à la mode parce qu'il y a eu le retour avec les Ouija. Mais bref, toujours est-il que ces terreurs sont anciennes et elles évoluent avec le temps. Vous connaissez la devise de Lavoisier. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Les peurs, c'est la même. C'est la même chose pour les peurs. Donc, ces peurs ancestrales d'être perdues dans un endroit. C'était les forêts où on ne sortait pas. Aujourd'hui, c'est l'Internet. On ne sort pas. Mais tu as raison parce que c'est directement lié à ce qu'on appelle le no clipping. C'est ce qu'il a dit. Moi, ça m'est arrivé quand je joue à des jeux vidéo. D'un coup, tu te retrouves avec un programme mal fait. Tu te retrouves coincé dans un mur ou quoi. Et c'est ça, le no clipping. Donc, on projette les peurs anciennes avec la technologie moderne. Avec la technologie moderne. Donc, on a… Voilà. Donc, ce garçon de 12 ans, il a peur de ces choses-là parce qu'il vit dans un environnement qui ne font que les peurs qu'il a. C'est celle-ci. Il n'a plus peur du monstre sous le lit. On sait très bien depuis longtemps qu'il n'y a plus… Eh bien, toi, peut-être. Après, tu dis toi. Elle, tu n'as plus une petite particulière. Ce n'est pas un monstre qui a su ton lit. Ce n'est pas un monstre qui a su ton lit. J'ai peur quand même. Oui, voilà. Tu sais, quand je vais dans mon… Toujours un mètre avant. On ne sait jamais. Pour pas qu'il attrape. Tu connais la durée moyenne hebdomadaire d'un jeune sur les réseaux sociaux ? Moi, vu le temps que j'y passe quand même déjà, ça doit être mon jeu. Moi, je me suis amusé à faire un test avec mes étudiants. ils sont à 37 heures en moyenne. Ah oui, quand même. Non, ça va. Je suis loin. Enfin, je pense. Je suis obligé de travailler un peu quand même. Quand mes étudiants me disent « Oui, mais on n'a pas le temps d'avoir des loisirs. On ne fait pas d'associatives. On ne fait pas de sport à côté. Tu m'étonnes. J'ai déjà un temps plein passé sur TikTok. Tu me parles. Oui, c'est clair. 37 heures. Forcément, étant donné que leur environnement c'est un environnement uniquement virtuel, c'est logique que les créatures et les névroses et les peurs qu'ils transcendent soient des créatures virtuelles. Donc, voilà. Donc, les backrooms. Super intéressant. Super intéressant. Alexandra, j'imagine que toi aussi, tu as fait un petit peu tes recherches suite à cette rencontre. Oui. Bon, alors, je t'avoue que moi, les recherches, je ne suis pas tombée sur les mêmes backrooms au départ. Donc, j'ai dû fouiller un petit peu de l'autre côté. Non, 37 heures. Ne montre pas les similes. Semaine. Non, mais oui, mais Kaido, semaine, semaine. Pas jour. 37 hebdomadaires. hebdomadaires, il y a plusieurs jours. Non, mais nous, on est vieux, on parle en semaine de travail. On est plus en semaine de travail. Je ne sais pas. Arrête-moi, Pascal, si je me trompe, mais il me semble que ce petit gars avait parlé d'une personne qui était restée coincée. Oui. Je ne sais pas combien d'années, 10 ou 11 ans sans manger, je ne sais plus. Il y avait tellement de bruit. 10 ans. Je ne me rappelle plus très bien. 10 ans sans manger. Ça, j'imagine qu'il a... Je ne me rappelle plus initialement de quoi il parlait. de qui il parlait, en fait, quand il parlait de ça. Après, il y a des gens qui croient qu'il y a des gourous en Inde qui sont capables de rester 15 ans assis sans manger, sans boire. Ce n'est pas plus con. Oui, il avait l'air tellement terrifié, ce petit gars. Il avait l'air, voilà. Il était pressé. Il était tellement dans un état... C'est incroyable. Si il nous regarde, je ne sais pas s'il nous regarde, parce qu'on n'est pas sur Twitch, donc je ne pense pas qu'il ait l'air. YouTube, c'est déjà... YouTube, c'est un truc de yeuf. il se rassure, parce que c'est... On va ouvrir les yeux, frère. En tout cas, le fait qu'il est pur, c'est normal. Le fait qu'il ait des peurs, c'est normal. Il a 12 ans, c'est normal d'avoir des peurs comme ça. Mais que ça ne le bouffe pas. Il y en aura d'autres. Je vais... Tiens, j'en profite. Romain qui dit sérieusement, ceux qui croient au paranormal et au backroom jeu de rôle pour t'en assumer que c'est complètement inventé, c'est grave. Si c'est des adultes, le service militaire doit être restauré. Tu n'as pas le rapport avec le service militaire ? Tu sais quoi, Romain ? Dans quelques minutes, on va parler de Trinity. La même. Sérieusement, ceux qui croient à Trinity pour t'en assumer, c'est complètement inventé, c'est grave que c'est des adultes. Je te fais la même avec Trinity. Tu sais donc... Mais... Oh, ma lumière. Là, tu viens de me faire des amis d'un coup. Tu as perdu 40 followers. Ouais. Est-ce que... Alors, les backrooms pour les plus jeunes, voilà, c'est une légende urbaine bien foutue, très intéressante comme les Black Eyed Kids, comme toutes ces choses-là. Et pour les adultes qui ont des enfants, demande-leur s'ils connaissent les backrooms et si pour eux, ça a une réalité ou si c'est juste un délire entre potes. Il peut y avoir des réalités sinistres par rapport au creepypasta. La famille générale de ces légendes urbaines qui naviguent sur Internet. Creepypasta, creepypeur, pasta, copie-paste, donc copier-coller. Il n'y a aucun rapport avec des pattes. Donc, le Slenderman, qui est la personnalité la plus connue, le monstre le plus connu, un des plus connus, a quand même eu un cas de fait divers puisque deux jeunes filles dans le Wisconsin, il y a quelques années, ont poignardé une de leurs camarades disant que c'était le Slenderman qui leur avait dit de le faire. Elles ont fini en asie psychiatrique, les pauvres, mais on est effectivement sur des peurs enfantines, adolescentes, qui peuvent avoir des conséquences réelles, bien sûr. C'est clair, c'est clair. Moi, ce que je me dis, en fait, c'est qu'il y a... Ah voilà, on ne voulait pas le dire. On fait du là, il y a une interaction avec notre public, c'est normal. Tu comprends pourquoi je n'ai pas mis de caméra, quoi. À part pour moi et pour Seb qui allons sur des trucs qui s'appellent Discord, eux, ils n'ont jamais entendu parler, ils ne savent pas ce que c'est, mais pour eux, les backrooms, c'était des trucs avec des chaînes. Alors, c'est aussi terrifiant d'aller à l'intérieur, surtout si on est avec Pascal. Arald m'envoie un SMS, Arald m'envoie un SMS dans les backrooms comme ça, on tombe aussi dans des trous noirs. Bon, après, moi, je laisse Arald. Je laisse Arald. J'ai perdu ma main une fois. J'ai perdu ma bague. T'es pas la sienne, en fait. J'ai perdu ma montre. Bon, enfin, voilà. C'était... Juste pour dire... Oui, juste pour dire... Oui, je ne peux pas faire votre sujet. Pardon, pardon, Alain, pardon, je voulais juste rebondir parce qu'effectivement, j'en ai discuté un peu avec des... Bon, justement, tu parlais des enfants et mon fils, justement, me disait qu'il n'y avait pas que ça. Il y a une culture qui se crée de légendes urbaines auprès des adolescents et là, il me parle à un moment donné, il me parlait de SCP. Je dis, mais c'est quoi ça, les SCP ? Et... Putain, putain, il t'a grillé. Il t'a grillé. Il t'a grillé. C'est pas le DS. Mais comme tu ne t'es pas là, tu as pris pour les autres. Arald ne m'a pas envoyé de SMS, c'est vrai. Pardon, alors... Oui, il m'expliquait en fait qu'il existait des monstres, effectivement. Fred, justement, je pense que tu connais 100 fois mieux que moi là-dessus. Il me dit qu'il existait des monstres numérotés, c'est de un, je ne sais pas combien, qui en fait sortaient d'un centre de recherche à New York américain. Et effectivement, ces monstres, voilà, ça fait partie des légendes urbaines. Il y en a qui sont plus, entre guillemets, plus agressifs que d'autres. Donc voilà. Et quand tu les écoutes, effectivement, il y a une culture de l'horreur, de l'étrange qui se développe chez eux. Et moi, je me pose la question, quand ils auront 20 ans, 25, 30 ans, je pense qu'effectivement, le discours là-dessus va changer. Il y aura, je tiens, une connerie, mais Maybe Planète différent, avec des croyances différentes, avec des façons d'affaire. Moi, quand j'étais mino, à 12 ans, j'ai acheté tous les mois l'écran fantastique et ma nouvelle vise. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, je suis équilibré. Je fais une chaîne qui s'appelle Maybe Planète. mais je ne dis pas ça. Ça n'a laissé aucune trace. 99 % des personnes, des ados qui regardent ça, ils regardent ça pour se faire peur et puis pour se faire peur. Ils le savent très bien. Je ne sais pas que tu ne le crois pas. SCP, c'est tellement claqué que si les gens y croient, ça devient chaud quand même. Ah non, Fred, je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est qu'on alimente notre culture, on alimente notre culture et notre passage à l'âge adulte avec ce qu'on lit, ce qu'on voit, ce qu'on entend au quotidien. moi, quand j'étais plus jeune, effectivement, comme Pascal, je lisais les livres dont vous êtes le héros, des trucs comme ça. Et puis là, aujourd'hui, on s'alimente de ce qu'il y a dans YouTube, ou alors les forums de jeux vidéo, machin. Et donc, moi, ce qui serait curieux, c'est de savoir justement qu'est-ce qui font devenir ces gens enfants ? Qu'est-ce qu'ils vont devenir quand ils vont être adultes ? Parce que justement, ils vont être alimentés par des choses qui ne nous auront pas bercées à nous et qui vont bercées à eux le 2.0. Je peux te répondre ? Dans l'effort pour rendre l'autre fou de Harold Serves, psychiatre de l'Université de Palo Alto, 99% des gens n'ont pas de problème puisqu'il y a la jouissance de se faire peur. Mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'ils auront des problèmes. Je dis juste que... Oui, il y a des gens qui peuvent être enfermés dans des... Les cultures vont être différentes. Les croyances, les cultures vont être différentes. Je n'ai pas dit... C'est normal que les peurs ancestrales évoluent avec le temps. Mais aujourd'hui, la nouvelle mode, il commence y en a bas. Il y en a sur YouTube, il y en a sur des forums comme Fortune autrefois. Aujourd'hui, on en a sur TikTok. Prenons les danseuses serbes. Ces danseuses qui, la nuit, se mettent à danser de manière tout à fait étrange. C'est une légende folklorique du 13e siècle qui a été remue au goût toujours et aujourd'hui, sur TikTok, l'année dernière, ça a fait un carton monumental. On est parlé C'est toi qui m'as fait découvrir ça. Tu es la personne qui m'a écouté. Merci. Voilà, on a dans ce cercle. On a toute une série de peurs et de névroses qui reviennent. Il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Là, on va s'inquiéter, c'est effectivement si, à l'âge adulte, on va commencer à développer des névros. Oui, alors attendez, on va mettre les deux pieds dans le plat avec l'ufologie sur certains cas, certains thèmes. certains prismes, on n'est pas loin de la légende urbaine quand même. Tout à fait. Le Mootman, par exemple. Je ne l'assume pas, je sais que j'ai fait enquête par un normal sur le Mootman. Le Mootman, c'est chaud. Je ne suis pas fier. Je ne suis pas cabra. Je ne suis pas cabra. Non, mais voilà, il y a certains ponts de l'ufologie où tu te dis, on n'est pas loin du creepypasta quand même. Les amis, je vous propose, c'est passionnant, mais je vous propose qu'on avance parce qu'on a encore quelques sujets que je voudrais traiter. Il y en a quelques-uns que je pourrais switcher, mais pas tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada